C'est un reportage récent de 13h15 le samedi sur France 2 qui motive la randonnée du jour. Mais nous, ce ne sera pas en motoneige. Ici, Aude et Guillaume sont à deux heures de marche du premier village. Aude 6 de Buffer sur Rochebrune, tu reçors ? Oui, c'est juste pour te dire qu'on a réouvert jusqu'au 14 avril, donc c'est tout beau pour nous. Alors ça tombe bien Guillaume, car nous étions venus il y a trois ans quasiment jour pour jour avec des amis et l'idée d'y revenir germait depuis un moment. Et pour une fois, on n'emmène pas le sandwich, on déjeunera au refuge. Alors en route pour la Haute-Vallée de la Clarée, passage par Val-des-Prés, pays d'Emilie-Carles. Vous savez, cette institutrice, auteure du récit autobiographique Une sourpe aux herbes sauvages et ardente protectrice de cette magnifique vallée, je dirais même, de la plus belle vallée des Hautes-Alpes. Mais Val-des-Prés, c'est aussi Lusagne, là où Alex Hugo, de la série télévisée du même nom, fait régner l'ordre. Voilà d'ailleurs le bâtiment de la police rurale. Du concret dans l'imaginaire. Nous voilà donc à Nevache et nous avons décidé de partir par le GR57 sur la rive droite de la Clarée. Un coup de fil à eau de ce matin, pour connaître les conditions, raquette ou crampon ? Et nous laisse le choix. Alors nous choisirons crampon. Crampon que nous allons d'ailleurs chasser immédiatement. Cet itinéraire est magnifique. Non genre la Clarée, mais attention, les conditions d'enneigement peuvent leur rendre particulièrement dangereux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Clarée prend sa source au lac de la Clarée que vous pouvez découvrir sur cette chaîne. Et sa longueur est de 31,8 km. Elle rejoint l'adurance à Briançon. Voilà l'un des passages dangereux en cas de forte neige. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons dépassé le pont de Rathlie qui permet de rejoindre la route de la Haute-Vallée, fermée en ce moment, et nous attaquons véritablement la montée au refuge. Petite curiosité, lorsque le propriétaire a restauré ce chalet d'Alpage, il a entendu sans cesse « t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça ». Alors le nom du chalet était tout trouvé, le « t'aurais dû ». Et nous arrivons dans ce merveilleux vallon de Buffer. Sous-titrage ST' 501 Accueilli avec le ravissant sourire de Aude Et on n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Mais là, je ne partage pas. Allez, c'est le chemin du retour. Et comme nous sommes en crampons et avec un peu de regret, ce ne sera pas une descente sauvage dans la poudreuse. Le massif des Cerces en face de nous. Et vous avez plein de vidéos sur les Cerces sur cette chaîne. Ah, on va le clocher de l'arrivée proche. Ah, on va le 경찰. Qu'est-ce qu'elle est